Musique Il y a un certain nombre d'interdictions d'arrêt et de stationnement qui sont moins respectées que d'autres. Et dans certains cas, les conducteurs pensent même bien faire en se garent mal. Aujourd'hui, on revoit quelques situations courantes en expliquant pourquoi il ne faut pas ranger son véhicule de cette façon. Commençons par le double fil, très couru en ville. Beaucoup de conducteurs qui doivent déposer ou embarquer une personne ou un colis choisissent de se ranger ainsi alors que c'est une infraction. Et ils ajoutent souvent une deuxième infraction en allumant les quatre feux clignotants qui ne sont pas prévus pour ça. Le double fil gêne vraiment beaucoup la circulation et met particulièrement en danger les deux roues qui doivent contourner le véhicule mal garé. Souvent pourtant, des endroits proches et autorisés sont disponibles pour s'arrêter. Par exemple, ici, il y a des accès pour des garages. Tant que vous n'y restez pas plus longtemps que le temps nécessaire pour l'embarquement ou le débarquement de choses ou de personnes, vous pouvez parfaitement vous y arrêter et au moins vous n'y mettez personne en danger. Bref, plutôt que de vous garer en double fil, vérifiez d'abord s'il n'y a pas d'endroit où vous pouvez, comme ici, vous arrêter légalement sans gêner personne. Un autre endroit très gênant pour se garer est l'angle d'un carrefour. Souvent, cela va compliquer le passage des véhicules, en particulier les plus gros. De plus, on masque la vue pour les autres conducteurs qui abordent le carrefour, ce qui peut être à la base d'un accident. Voilà pourquoi il est interdit de se ranger à moins de 5 mètres de l'angle du carrefour. Pour calculer ces 5 mètres, on ne doit pas tenir compte de l'arrondi présent aux intersections et on part donc du point fictif qui se trouve dans le prolongement du bord le plus rapproché de la chaussée transversale. Dans certaines rues, on constate que les conducteurs préfèrent se ranger en tout ou en partie sur le trottoir plutôt que sur la chaussée. Pourtant, on ne peut s'arrêter sur un trottoir que si, comme ici, la signalisation le prévoit spécifiquement. Et encore, même dans ce cas, il faudra laisser un espace d'au moins 1,50 m au piéton pour qu'ils puissent se croiser sans se gêner. S'il n'y a pas une telle signalisation, il n'est pas question de s'arrêter ou de stationner sur un trottoir. Comme cela gêne les piétons, c'est une infraction de second degré, ce qui veut dire une amende minimale de 116 euros. C'est d'ailleurs la même amende si vous arrêtez ne fût-ce que quelques instants et même partiellement sur une piste cyclable, sur un passage pour cyclistes ou sur un passage pour piétons, car dans tous ces cas, vous mettez en danger les piétons et les cyclistes. Et pas seulement sur les passages pour piétons ou cyclistes, puisqu'il est interdit de s'arrêter ou de stationner sur la chaussée à moins de 5 m devant de tels passages. Les véhicules qui sont rangés à ces endroits masquent la vue, tant pour les piétons ou les cyclistes qui traversent que pour les autres conducteurs en approche. Il s'agit donc vraiment d'endroits dangereux où la police n'a aucun scrupule à verbaliser les conducteurs. On pourrait encore évoquer bien d'autres situations, mais j'en rappelle une dernière importante, qui est le stationnement dans les virages ou près du sommet d'une côte. Si la visibilité ne permet pas à d'autres conducteurs de vous contourner sans risque, évitez de vous y arrêter, quelles que soient les raisons personnelles qui vous y poussent. Qu'attend-on du conducteur qui se fait dépasser ? Il y a en effet quelques obligations qui concernent le conducteur qui va être dépassé par un autre. La première obligation est de ne pas accélérer. C'est valable sur toutes les routes et y compris sur une autoroute. Ensuite, fort logiquement, on ne peut pas entamer un dépassement quand on va soi-même être dépassé. Et ceci est également valable sur autoroute. Enfin, le conducteur dépassé doit aussi serrer à droite si le dépassement s'effectue par la gauche. Ce dernier point est surtout important sur le réseau secondaire. A la semaine prochaine et d'ici là, bonne route ! Sous-titrage Société Radio-Canada